et bien bonsoir tout le monde ici tronc et aujourd'hui quelques petites news donc voilà on va commencer par une petite news xbox donc un mystérieux nouvel objet aperçu sur l'étagère de phil spencer phil spencer semble être joueur celui qui a déjà caché des objets et consoles sur ses étagères semble avoir teasé un nouvel objet et il n'est pas possible qu'il choisisse du chrome casse made in microsoft déjà annoncé depuis des mois un appareil pour streamer les jeux xbox game pass sur son écran une xbox édiée au cloud un chrome casse pour diffuser du jeu du xbox game pass ce n'est pas la première fois que nous évoquons ce sujet sur xbox gen et le patron xbox vient sans doute de teaser un annonce prochaine c'est sur twitter que phil spencer vient tout juste de poster une photo de son étagère en évoquant le vote boy pour l'anniversaire de la franchise fallout mais lorsqu'on y regarde de plus près un objet encore inconnu a été placé tout en haut de l'étagère a assez une évidence puisqu'on peut puisqu'on peut le voir personne ne sait ce qui est à l'heure actuelle mais lorsqu'on voit la taille de la magnète xbox à côté on peut imaginer qu'il s'agisse bien d'appareil de type chrome casse d'abrocher à la tv pour jouer aux jeux du xbox game pass ceci pourrait être fait pourrait faire entre 10 centimètres et transfert de long celui de nos estimations avec un design blanc du style de la xbox série s pour moi microsoft n'a pas à communiquer sur cet appareil mais on suffisamment qu'un périphérique de team chrome casse est en promotion chez xbox depuis l'été 2021 xbox conçoit tous ses propres appareils de streaming pour le cloud afin que les joueurs et joueuses puissent profiter depuis n'importe quel écran sans qu'une console ne soit nécessaire à pas que nous éviouquons un stick tv xbox et à moins qu'il s'agisse ici que tout appareil tout porte à croire que nous apprendrons davantage au sujet avant la fin de l'année donc voilà on a le petit truc spécial de l'anniversaire de fallout voltech donc oui bon anniversaire à fallout très bonne licence hein donc voilà oui c'est vrai que ça ressemble à un bon gramme casse donc voilà espérons que ça sera ça et à voir ce que ça va donner avec le prix est ce que ça sera intéressant on verra bas par la suite déjà voilà pour la petite news numéro 1 seconde news on va parler de square enix montréal donc deux ex go hitman go change de nom pour onoma après avoir annoncé le rachat de christian dynamic et dios montréal et square enix montréal en mai dernier umbrella group vous pouvez se lanter fin août à la fin procédure d'acquisition lui permettre de passager et récupérer les sortes comme tom rider et deux ex changement de nom de square enix montréal onoma les choses semblent déjà changer du nom de square enix montréal puisque le studio vient tout juste d'être renommé pour se séparer de l'étiquette de son ancien éditeur ainsi que développeur derrière les titres mobiles comme deux ex go hitman go ou encore la rafcov go s'appelle désormais onoma derrière le nom très sombre cash signif sur la volonté du studio qui s'offre à l'infinité de possibles pour une prochaine production en effet onoma pour traduire nom en grec et le nom offre d'infinies possibilités si vous souhaitez apprendre plus sur ce studio vous pouvez vous rendre sur son site internet créé à l'occasion du changement de nom nous ignorons probablement ce christian dynamic et adios montrera auront droit à même traitement allons visiter un peu le site allez nous sommes onoma donc le studio qui fait des des gens sont propriétés des gens qui font des joueurs leurs propriétés chez onoma ancien connu ce nom de square enix montréal et square enix london mobile nous offrons aux joueurs et aux joueurs d'expérience de jeu et qui peuvent être n'importe qui raiser impossible n'importe qui bien que nous n'acceptons aucun compromis de notre quête excellent nous faisons toujours et bien être notre équipe de communauté nous vivons en travaillant ensemble collègues rechargés à onoma est en commun et en commun qui les créateurs investisseurs et contenus généraux et accueillants qui se soutiennent et qui se font convaincre pour rénover et c'est d'attendre de nouveaux sommets et créé un jeu incroyable notre équipe sans frontières basée à montréal à londres et plusieurs d'autres grandes villes créées en moment d'évasion concernant qu'avec soit les jeux mémorables basés sur les franchises connues et concept original possible 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 disponible donc voilà si vous voulez recrutez allez-y voilà ça y recrute mis en recueillition pleurs politiques protection score unique montagne à salier à jouer pour guérir et naissance opération enfant soleil 5 leçons aperçues ok ok joueur votre tête nous proposons des jeux mémorables réellement original déversement et anglais sont toujours conçus fonction du joueur cela nous et diverse déversement devrait toujours se trouver à portée de main voir tous nos jeux donc voilà tom rider et holly de sortie bientôt avatar génération hitman sniper jeu shadow space invander 2x go hitman sniper lara croft go hitman go ouais bon à ceux qui font que les jeux mobiles bah ouais 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 d'accord bon c'est bien pour les fans de jeux mobiles à donc bah à à voir ce que ça ce que ça va donner ce nouveau petit studio donc passons à la news suivante overwatch on va parler d'overage 2 blizzard ne remboursera pas les victimes de bug d'achat de skins le lancement d'overage 2 n'a pas été tout repos bizarre après le problème de connexion au serveur c'est un bug particulièrement gênant est venu entaché l'expérience de certains joueurs des skins achetés par erreur tant pis pour vous le temps d'attente pour trouver une partie de maille part de maintenance meilleure mais des bugs majeurs ont été remportés fin de semaine dernière avec le poste reddit qui arrêtement été commandé par de nombreuses victimes le problème corrigé depuis quelques heures était lié à l'utilisation du chat dans le menu du jeu alors que le joueur discutait avec leurs amis les lettres enregistrement actionnés en réalité d'autres menus du jeu à l'air plan faisant parfois acheter des skins dans les magasins de jeu sans complice sans rencontre le problème et étant connu depuis la bêta du jeu voire avant même le lancement du jeu lui en donnait beaucoup plus de visite et c'est pourquoi que bizarre ne soit rendu ce sort n'est rendu compte que maintenant là où le bas blesse c'est que le responsable du sujet de reddit a dit pareil sage le bizarre qui a forme aucun remboursement ne sera possible à prévier que nous ne sommes pas en mesure d'offrir un remboursement ou une compensation pour de déblocage effectué avec de la monnaie ou du jeu voire tout ce déblocage est censé être définitive si vous pensez qu'un problème dans le jeu est l'origine de ce bug n'hésitez pas à nous faire part de nos forums si vous n'avez pas déjà fait je sais que ce n'est pas la réponse que vous allez espérer mais non merci de moi mais merci de nous avoir donné une chance de creuser le sujet pour vous je vous souhaite une bonne fin de journée le bug semblant a été corrigé avec dernier off-fix au barge de mai nous on vous conseille de plus trop jouer dans le chat en attendant que mission officielle par blizzard non mais là ce genre de message c'est du foutage de gueule désolé là si accidentellement des skins ont été achetés faut que faut rembourser c'est normal s'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça qui les gens vont se plaindre et là ça va faire encore une plus mauvaise image pour blizzard franchement j'espère que quand ça sera quand microsoft aura le rachat officiellement j'espère qu'il y aura beaucoup de changements de ça parce que vraiment aïe 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 blizzard blizzard vous faut vous remettre dans le droit chemin moi ben moi de mon côté bon moi j'ai qui j'ai joué une fois overwatch 2 à la lancement le seul truc que j'ai remarqué c'est que il ya des skins que j'avais débloqué dans le premier overwatch que je retrouve plus donc ça personne n'a pas personne n'en a parlé mais moi j'en parle donc j'espère qu'avec les mises à jour je vais retrouver ses skins bon vu que c'est des skins que j'ai eu gratuit ok je me j'ai pas un plan mais j'aimerais quand même les revoir dans vos marches 2 voilà c'est des skins que j'ai que j'ai que j'ai débloqué en faisant des démissions et tout ça donc voilà c'était des petites news que je mettrai comme toujours en description dites moi en commentaire ce que vous en pensez c'était tronc et je vous dis Abonnez-vous !